Yo tout le monde, c'est Yob, je suis ravi de voir toi aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War dans lequel nous incarnons les Roxolans. Nous avons un bon territoire, déjà un territoire plutôt agréable, agréablement grand. Alors, que je me souvienne, c'est le caca par là, c'est la mouise, on peut se barrer, ça risque d'être compliqué par là, ça risque d'être compliqué pour les pauvres. Je ne sais pas ce que j'avais fait dans l'épisode d'avant, mais je n'ai pas forcément fait le meilleur déplacement possible. Alors, on va la jouer en deux fois. On va la jouer en deux fois, en fait, on va vraiment reculer. Notre but, là, ça va être de faire des dégâts à distance et de fuir au compte-gouttes. Et s'ils nous poursuivent, donc de partir, de battre forcret, et s'ils nous poursuivent, de refaire une bataille, mais sachant qu'ils auront eu de la perte. Ça va être ça, le but, là. Donc, en mon général, je le mets bien derrière. Il n'a rien à faire ici. Hop, là, j'ai... ...m'avancer. Oula. Le but étant de lui faire de la perte. Ni plus, ni moins. Et nous, de ne pas trop en subir si possible, même si je vois qu'on en subit déjà un peu. ... Heureusement, il y a de la forêt. Ça ralentit les troupes ennemies. Cavarie Perse, en plus. Et donc, c'est de la Cavarie très lourde. Cavarie Perse. Heureusement qu'il y avait de la forêt pour ralentir leur cavalerie Ce serait bien que Il se prend quand même un sacré nombre de flèches Là ça reste des archais à cheval On a pas trop de soucis à se faire Je vois qu'il y a quelques unités de cavalerie pers derrière C'est moins cool Là on va vider l'écart quoi Je suppose qu'on va se prendre une charge de la cavalerie Donc on va reculer Et on va essayer de focus cette cavalerie Justement Ça fait en sorte de ne taper que la cavalerie En plus je suppose que doit y avoir un général dans le lot Donc si je peux lui Lui retirer des unités Voir le tuer Ok ça va Est-ce qu'il va vouloir jouer mon général ? Si possible Dans le sens ça m'arrangerait Dans l'autre non En vrai je lui fais devant des gars là Il devrait pas me rattraper Il devrait même y passer Ce qui me dérange c'est que j'ai pas trop la vision par là Il y a une colline Il y a du monde derrière C'est quoi comme unité de la populace ? Ok là c'est les unités de garnison entre autres Une telle garnison qui on sait ne me suivront pas Donc ça m'arrange Qu'elles soient pas Enfin de ne pas les avoir engagées En début de bataille Là je me fais attaquer par quelques archers Ah c'est pas bon là Donc j'ai bien fait de partir Il y a un autre général là Qui arrive Ah c'est le max Ouais quoi 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 Ils ont du mal à se replacer Donc on va attendre Ah là il y a une unité à distance là bas Quelques frondeurs Vous voyez il y a un général là qui prend cher On va reculer On va reculer on a apporté beaucoup trop d'unités de G Et là je pense qu'on peut sonner la retraite En vrai Ce genre de défaite est Très bonne Quand on voit le Quand on voit le récap des pertes Sachant que lui a fait perdre Pas fait perdre beaucoup d'unités de garnison Donc je lui ai Ouais je lui ai Je lui ai décimé une armée quoi Là dedans Il doit y avoir un bon millier de troupes de garnison je pense 800 à 1000 Je perds une unité Ah purée qu'est ce que je fous là Mais ils me rattaquent pas j'ai de la chance Mais je sais pas pourquoi ils ont fui là Ils ont fui plus près de la ville Et j'ai pas J'ai pas tout compris Ah forcément Ça en dit C'est bon Devoir faire de la reconstitution Pas trop de choix là On va garder le même type d'unité Sinon il y en a qui seront plus rapides que d'autres Et ça c'est pas bon On va continuer On va continuer le siège De toute façon il meurt de faim Ouais donc petit à petit Ça devrait le faire Là j'ai combien de tours 2 3 3 Je pense que c'est l'avantage d'avoir de la cavalerie C'est que ça met moins de tours Alors ça je sais pas C'est une bonne hypothèse Est-ce que la cavalerie met moins de tours A se reconstituer Sachant que ses unités sont moins grandes Ou moins nombreuses Une possibilité tiens Ah et tu dis Adopte T'inquiète Carpenteur J'ai pas de chauveau sauvage ici Ok Et là Ok j'en ai Le siège devrait Pas tarder de terminer Enfin il devrait sortir Pour Pour pas se rendre On a en magie Très bien Ah sérieux je dois les raser les villes Ah zut J'ai zappé J'ai zappé Bizarre D'accord ça lui appartient Il l'a pas aussi Ah ouais Ah je pensais pas Ok On va récupérer Samosaté Samosaté J'ai pas pillé Ça c'est fou J'ai pas la mémoire On s'enfonce quand même Beaucoup Faut faire attention C'est une province Où on gagne particulièrement Ouais Ok On verra plus tard On va avoir des provinces Commerciales Qui elles je pense Nous nous rapporterons pas mal Alors je refuse poliment Ça ne me range pas pour l'instant Ah mais attends Mais ils sont jusque là bas Vous savez quoi On va accepter Parce qu'il est un peu loin On a la province En ontissière Donc Par contre on va juste le faire Raquer un bon coup Au niveau Au niveau du paiement Voilà Et on va aller Chercher des territoires Sûrement Drand Ghan Parce que là Sinon on s'enfonce Beaucoup trop A l'ouest Drand Ghan Qui est encore Pas mal de territoires Lui aussi Mine de rien Alors Je vais envoyer Un espion là bas Pour voler de la nourriture Et un espion là bas Il va avoir quelques tours de déplacement On va envoyer un là Lui je vais lui demander de prendre ça Lui je vais lui demander d'aller là J'ai peut-être besoin J'ai peut-être besoin J'ai peut-être besoin de recruter une armée supplémentaire Besoin je sais pas Mais Mais ça fera pas de mal On sait jamais Ok Faut juste que je trouve un endroit où Si possible pas trop trop loin Ok Je suis pas en recruter un Pardon On va se faire une grosse 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 On va rien faire du tout Oh non Oh bah dis On va rien faire du tout On va recruter ici Alors on va faire un échange d'unités Comme mon roi peut recruter des unités absolument magnifiquement entraînées Et on va aller Je vais dire de lui Allez Recruter des unités De rang 3 bien évidemment Sinon c'est pas drôle D'accord Ça m'intéresse pas Une faction émerge Cartage Ok d'accord Une faction émerge Là il détruit Ok Pas de menace Pour l'instant On va le faire adopter Hop Un petit mariage Impeccable Montre il est arrivé le tour d'après Aedes Comme ça on prendra Mésopotamia Où est-ce qu'il va lui ? Ah Alexandria Racozia je crois Qui est-ce qu'il fait là lui ? C'est un entraîneur en plus je crois en lui, donc il me sert pas à grand chose, on va pas dans cette troupe là. Non eux ils sont max. Non, oh merde j'ai bougé l'armée entière. Je vais pas le faire se barrer lui. Et lui sans lui là. C'est pas, oh là c'est terrible, c'est pas grave. Je me suis pas trompé. Ok, on va voir ici. Oh ils ont cerclé. Oui, s'ils veulent venir qu'ils viennent, nous les attendons. Sur un terrain qui nous est un peu plus favorable, c'est à dire des plaines. On aime bien les plaines. Je sais pas pourquoi. Ok, c'est pas chez moi. Toi, tu vas aller là-bas s'il te plaît. Merci. Eh ben non attends, je viens de voir qu'il y en avait déjà. Putain, je peux y arriver. Changement. Voilà, tu vas là-bas. On va y arriver. Ok, 4 tours. Bon, de toute façon avec les temps de déplacement. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. T'as pas assez d'ennemis. Si t'as les plus d'ennemis, je te redis oui. Est-ce que t'as encore ? Encore et toujours Allez, reçons-nous petit à petit Je ne peux pas améliorer ou mouvoir plutôt une personne Voilà qui est bien Mes espions qui sont un petit peu lents Mais ça va, ils arrivent, ils vont bon Ils font de leur mieux Ça me fait beaucoup de pertes quand même Je vais voir si en manuel j'ai plus de pertes ou pas Maintenant je ne sais pas, je n'ai pas l'habitude de jouer avec ce type de troupe Donc on verra ce que ça donne Il faut juste que je fasse gaffe au peltast Tant que je ne suis pas à portée J'ai l'avantage de la porter sur la cabaret tarantienne et l'appeltast Je pense Donc il faut juste que je ne néglige pas ça Que je fasse attention à ça À ne pas être trop près Je pense que le reste on doit être tranquille Alors est-ce que j'ai de la vision ? Oh oui j'ai de la vision Oh la vache Ah oui ils sont plus étendus que ce que je pensais Je vais pouvoir moi-même étendre mes troupes Plus j'avance Plus j'aurai un avantage en... Au niveau du déploiement Ah bon il y a juste l'unité de frondeur là qui peut être embêtante Une unité de frondeur Pas bien grave Ok on va lancer Il y a du brouillard Il est malin il y a du brouillard J'ai moins de portée avec le brouillard Ok Il y a sa cavalerie Alors On va aller ce qu'il fait C'est pas con C'est qu'il dit Je vais allonger un maximum le front Sauf que moi je dis Non c'est hors de question Ce que je vais faire C'est que je vais ramener Un maximum de troupes engroupées Et là que je vais essayer d'arrêter à porter Le problème c'est qu'ils sont Ouais ils sont plus rapides que moi Là ça va être un petit souci ça Donc Voilà on va se regrouper au mieux Tout hors culant On a un autre avantage C'est qu'on a On a quand même de la meilleure armure Donc il nous embêtera moins Il faut bien avoir des avantages Parce que J'ai pas de portée là par contre C'est terrible ça J'ai pas de portée de tir Très très peu à cause du brouillard Je me fais plus ou moins accrocher une troupe Bon après s'il reste au corps à corps C'est pas bon pour lui Je prends en compte la forêt derrière Je vais mettre plus de temps à reculer ici En plus la queue de la cavarée est moyenne Ah ouais donc il faut que je recule bien moi Voilà et là on va faire un mouvement de pivot On va essayer Yes ça a pas marché Parce que j'ai gardé la touche Il se passe Au long de moi Là ils vont se barrer Y'a pas trop de soucis à se faire Ils sont plus rapides Donc ils vont vraiment se barrer Il faut quand même que je fasse attention J'ai mon général qui est là Voilà Grâce à ce mouvement de pivot Ce mouvement de pivot me donne deux avantages Le premier durant le pivot J'ai plus de troupes qui peuvent tirer sur les mêmes Sur les mêmes unités ennemies Oulah Merde ils sont derrière Comment ils sont arrivés là bas Le deuxième j'échappe aux unités ennemies adverses Et bon ça c'est toujours bon à prendre Bon allez je tire des précisions là Parce que c'est pas le tout mais Normalement on fait pas beaucoup de pertes je trouve Il y a quelques trous de papier là qui restent Le problème de ça c'est que ça les fatigue je crois Ouais bon Par exemple là j'ai la portée Mais on voit qu'il y a un peu de flèche Oh j'ai rien dit C'est pas si mal Bon en général Caprichère par contre En général qui est la cible de toutes les cibles En plus là s'il passe dans une forêt Pas terrible Bon Dès que j'aurai Réussi à A m'occuper de sa cavalerie Tant qu'elle soit Corps à corps Qu'à distance Ça ira mieux C'est plus C'est une idée de cavalerie civile Qui m'embête pour l'instant Avec le brouillard je vois pas les bords de map c'est terrible Vraiment je vois pas où est-ce que j'envoie mes troupes quoi J'arrive pas à voir comment je le fais tourner par rapport à la carte Ok Là ils ont le temps pour se replacer Et en se replaçant on pourra les attendre Attendre la cavalerie civile Et en attendant sa cavalerie civile Ouais il va chercher le côté Et comme il cherche le côté Moi Je vais lui dire tout simplement Cherche le côté Au bout d'un moment il y aura le bord de map Donc tu pourras pas chercher plus le côté Ok Et comme il voit que ça déconne Il va essayer de chercher l'autre Va Il cherche absolument un côté Mais au bout d'un moment il se dit Bah merde gauche droite gauche droite Un peu chier Je sais pas quoi faire Ça y est on s'est débarrassé d'eux Alors première menace On est plutôt bon Allez on va se replacer là On va mettre Feufeu à volonté La portée Faut pas l'oublier On a un peu plus de portée On va pas avancer beaucoup plus Voilà Le but c'est de jouer sur la limite de votre portée Le but c'est de jouer vraiment sur la limite de votre portée Le but c'est de jouer sur la limite de notre portée On va essayer la soleil, ils vont essayer de chercher la portée, eux aussi, mais un peu moins. Ils sont encore de cavalerie. Je les ai pas vus. On va commencer un moment de pivot là. Vous voyez le nombre de troupes qui la retire dessus. A part si j'étais en ligne droite, c'est beaucoup plus important. Je pense qu'il... Il va pouvoir s'en occuper quand même. Avant qu'ils arrivent à portée de tir, non ? Même pas. C'est terrible ça. Ils prennent leur temps. Entre chaque salve... C'est doucement le matin, pas trop vite le soir. Oh mais d'accord, ils ont tous tiré au même endroit, c'est... Dommage. Je vais faire un petit tir de précision. De toute façon je suppose que vous êtes... Ah non actif seulement, même pas fatigué à bout de souffle. On me dira, c'est les chevaux quand même qui... Qui triment, c'est pas les... C'est pas les gars. Je vais même tirer des flèches, ça soit fatigant à la longue, mais bon. Pas plus que de courir et de tirer des flèches. Ah, est-ce qu'on serait pas à portée ? Ah si. Ah si. Tiens mais des frondeurs je crois. Oh ils sont 6. Ah non non, ils sont 6 plus 119. Ah ouais. Plus que prévu. Encore que là on est à portée. On était à portée quand même, dommage. Bon, leurs pletasses là ils vont pas tarder à tomber non ? Au bout d'un moment quand même. Ce que je vais faire c'est que là ils tirent pas beaucoup depuis le début du jeu. Je vais diviser en deux groupes. Peut-être même en plus. Je vais clairement diviser en plus deux groupes. En plus là ils vont se sentir entourés donc ils vont pas aimer la blague. C'est une sorte de cercle. Enfin. On va pas faire un cercle cantabrique là qui entoure tout le monde donc euh. On le fait euh. On le fait on va dire un peu manuellement. Mois efficace forcément. C'est une merde. Si on prend la ville donc ouais. 55 pertes. Dont la majorité sur deux unités. Et j'étais censé en avoir je crois 45%. 45% de pertes minimum. 45% ça aurait fait plus de 600 pertes d'unités. Non. Ça me va. J'écoute. 3% pour 45. 45. Ce sont des pertes raisonnables. Il a pris cher. Tiens. On va les relâcher. On est. On est. On est bon. Non mais la Mésopotamia. Il y a l'Egypte. Ah ouais d'accord. Ça non. Ça non. Deux. Deux temples. Ouais les gars. Tranquille. C'est beaucoup là quand même. On augmente un peu nos revenus. Ici. Non ça ça ira là. Ah bah si. Il y a des gens là. Allez ouais. Ils iront là-bas je pense. On va voir. Est-ce que tu es arrivé ? On va voir à peu près. Nettoyer. Où es-tu ? Ouais un tour. Ouais quoi que si c'est bon. La route est plutôt praticable donc quoi ? Actuellement je suis en développement civil. Là. Hop là. On va voir d'abord c'est le site du tigre. Pour faire notre. Nos temples. Et on va aller sur les drangans. Et on va aller sur les drangans. Et ça ce sera l'heure du prochain épisode. Moi je vous remercie d'avoir suivi celui-ci. Je vous dis à la prochaine. C'était Thiob. Ciao.